Il existe deux déclinaisons du Renault Scénic, la version dite normale et le Grand Scénic. Ce dernier, plus long d'une vingtaine de centimètres, est en mesure de proposer une troisième rangée de sièges supplémentaires. Esthétiquement parlant, les deux versions se différencient essentiellement par la poupe. Pour rappel, la gamme Scénic a subi un restylage au tout début de l'année. Ce remodelage concerne essentiellement la face avant, intégrant désormais des feux de jour à LED, un nouveau dessin des blocs optiques et des antibrouillards. Parmi les nombreuses motorisations disponibles, nous retrouvons le 2L DCI 150 chevaux. Ce dernier est obligatoirement couplé à une boîte automatique à six rapports. Aussi bien agréable en ville que sur autoroute, le 2L dispose d'un couple généreux à bas régime et sa puissance se révèle suffisante au quotidien ou lorsqu'il faut aborder les départs en vacances. Pour la consommation, la marque aux losanges annonce une moyenne au cycle mix de 7 litres au 100 km. Autre avantage du DCI, sa discrétion. Le Grand Scénic bénéficie d'un très bon comportement routier, mais pas seulement. Son confort est vraiment exemplaire, ce qui fait de lui une référence sur le segment. La position de conduite a évolué depuis son lancement. Le Scénic a totalement abandonné sa position type camionnette. La commande de boîte est agréable à manipuler et tombe facilement sous la main. Toutes les informations sont facilement lisibles à partir du tableau de bord central. La version haut de gamme initiale propose un équipement plutôt complet. On retrouve notamment une climatisation automatique bi-zone, des sièges avant chauffants, l'allumage automatique des feux et des essuie-glaces, ou encore un système d'alerte de franchissement de ligne blanche. La modularité du Grand Scénic n'est plus à promouvoir. Chaque passager dispose d'un siège individuel coulissant et escamotable. L'espace qui leur est attribué est généreux à tout point de vue. Pour ce qui est de l'ambiance, les voyageurs profiteront pleinement du toit panoramique ouvrant en verre. La dernière rangée de sièges permettant d'accueillir deux passagers supplémentaires se cache astucieusement sous le plancher du coffre. En ce qui concerne le volume, ce dernier varie de 564 décimètres cubes à 2000 à 63 décimètres cubes, suivant la configuration des sièges. Notre Grand Scénic DCI 150 en finition initiale est affiché à 36 350 euros. Les tarifs pour les motorisations diesel débutent à 25 550 euros, toujours pour les versions 7 places. de temps de temps. Pour le temps.